Allez, machine, ne me laisse pas tomber. Je veux quelque chose de bon. Des skittles. Oui, la chance est de mon côté. Je devrais avoir de la chance aussi. Je veux quelque chose de délicieux pour rendre mes jalouses. Allez, allez. Quoi? La nourriture pour chien. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Bien fait pour toi. Pas question, je vais recevoir ma friandise. Wow, bouton magique. Bon, je vais d'abord appuyer dessus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voici mes invités. C'est bon pour moi accueillir dans le challenge. Alors, il est temps d'appuyer sur le bouton. Je suis sur le point d'avoir de la chance. Je vais appuyer sur l'orange. Excellent choix, Jennifer. Et c'est Nutella. Oui, tu as vraiment de la chance. Parce que j'ai un soin entier de Nutella. Et c'est tout à toi, Jennifer. Oh, ça sent tellement bon. C'est du Nutella. C'est un goût que je ne laisserai pas tomber. Mais c'est un goût en plus, clown. Comme tu veux. Tout jusqu'à la dernière goûte. Oups. Oh, quelque chose a tairé sur ma tête. C'est le soin avec le Nutella dedans. Si la malchance au Jennifer s'est fait verser un tel délicieux, j'ai définitivement de la chance. Oui, tu as raison bien. Tu auras des marshmallows. J'ai un énorme paquet. Il n'y a aucune chance que tu restes affamée. Il pleut des marshmallows. Oui, je vais attraper un marshmallow avec ma bouche. Je l'ai fait. Je crois que j'ai une idée géniale. Jennifer, tente ta joue. Mia, qu'est-ce que tu fais? Allez, ne crie pas. Regarde. Ce ne sont pas des marshmallows sans Nutella. Miam. C'est une super idée, Kuta. Oh, il y a une boîte entière de marshmallows. Peut-être qu'elle partagera avec nous. Mia, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu veux des marshmallows? Pourquoi pas? Tiens. Merci, merci. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas partager avec toi. Ce sont mes marshmallows. Cela signifie que je vais les manger moi-même. Alors, j'aurai mes propres marshmallows. J'essaie de te dire ça, mais il n'y a pas de game of sur l'écran, ma chérie. C'est quoi ça? Ma tête? Ce n'est pas des marshmallows du tout. J'ai compris du papier toilette. C'est une excellente occasion de faire une farce à Mia. Elle saura comment être radine. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est du papier toilette? Comment ça? Faut être plus prudente avec des friandises. Oh non, j'ai couvert de ça. Je veux aller prendre une douche. Votre douche, chérie. Juste toi et les boutons. Dis bien, alors. Tu as un pied à deux à la fois. C'est une excellente solution. Ouais, miel à la farine. Ça va être spectaculaire. Enlève le couvercle, c'est parti. Oh, quelque chose se déverse sur ma tête. Le goût est si doux. C'est du miel. Et moi, j'adore le miel. Ouais, je suis heureux de vous faire plaisir. Et maintenant, la partie amusante. Miam. Ne bouge pas. Maintenant, quelque chose me tombe dessus. Quelque chose de blanc. C'est quoi la neige? Oh non, la farine. Bonne réponse. Amuse-toi bien. Et qu'est-ce que je suis censé apprécier? Je ne sais pas mieux. Mais t'es superbe. Tu pourras m'en billets. Moins de mots, plus d'actions, Jennifer. D'accord. Ce bouton roast, juste là, a l'air inoffensif. Il t'a apporté des bagues de licorne croissantes. Ce sont des céréales. Félicitations. Ouais. Je ne ferai pas attendre alors. Ouvre la bouche en grand. Cool. Profite bien, ma chérie. La chance peut tourner à tout moment. Oh, j'ai une idée. J'ai un seul Nutella. Je peux collecter des bagues ou plutôt des céréales. Ça les rendra tellement plus pratiques à manger. Oh, tellement bon. Je pourrais les manger pour toujours. Bon, je vais les faire. Je suis content que tu sois heureuse. Pour être encore plus heureuse, il y a quelque chose à ajouter. C'est quoi, ça? Ah, j'ai compris. Du lait, bien sûr. Qu'est-ce qu'un petit déjeuner sans le lait? Ouais, je vais les faire. Voilà. C'est une toute autre chose. Je vais mettre un sauce sur le risseau. Et pendant que le lait arrive, je peux mâcher comme ça. C'est bon, ça. Hé, clown. Et moi? Regarde, j'ai appuyé sur le bouton. Dépêche-toi de déposer les friandises. Je déteste de dire ça. Mais je ne pense pas que la nourriture pour chien puisse être qualifiée de délicieuse. Ça ne sera pas amusant. Oh, quel puanteur. Je n'ai pas prévu cela. C'est assez. Je ne veux plus jouer à tes joueurs. Espèce de clown. T'inquiète dans cette boîte, Mia, mes règles s'appliquent. Quand je se tirerai d'ici, tu verrais mieux de rester à l'écart. Quel vieux que t'as, Mia. Bon, c'est un plaisir de regarder. Bon. Ouais, super. Ouais, mais il y a des conséquences. Et c'est le combo. Commençons par les oeufs. Oh, ça fait mal. C'est quoi, ça, des rochers? Oh non, ce ne sont des oeufs crus. C'est de la malchance. On plante dans la tête. Alors, Jennifer. Si tu te souviens, t'appuyer sur deux boutons. Quoi? Ce n'est pas tout. Et non. Maintenant, les plumes. Oh, les plumes? Oh, ta poule. Oui, ma chance a vraiment tourné. C'est comme si j'étais un poulet. Une poule? Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle est pleine de vent. Très bien. Qu'est-ce que tu nous fais rire? Le bouton Mia. Oui, c'est parti. Oui. Ouais. Tabasco. Vas-y. Oh, c'est parti. Et n'ouvre pas la bouche. Merci pour le conseil. Tu aurais pu ne pas verser cette eau sur moi. Ce sont les règles, Mia. C'est pourquoi il faut être patient. C'est fini, là. Oh non, c'est dans ma bouche. Je brûle. Régale. Oups. Au secours. Oh non. Tu aurais pas dû faire ça. Bon, Mia, je vais t'aider. Moi, je suis comme les pompiers. Ouais, je tends le feu. Oh, merci beaucoup. Je suis toute mouillée. Mais bon, il n'y a plus de feu. Oh oui. Génial. Je considère que le challenge est... Allez, filles, c'est le challenge. Je devrais mon coffre en première. C'est cool. J'ai pris un milkshake sneakers. Mais comment je suis censée le boire? Non, mais tu te manques de nous. Il suffit d'ouvrir le couvercle. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Je peux y aller? Bien sûr. Que non. C'est mon cocktail. Alors, je vais le boire. De plus, c'est très savoureux. Oh oui. C'est le genre de choses délicieuses qui devraient être mangées par moi. Vas-y. Je vais te montrer maintenant. C'est le cocktail délicieux? Alors, tiens. Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y en a plus. Ce qui ne suffit que je n'ai rien à boire. Ce n'est pas juste. C'est à mon tour d'ouvrir le couvercle fort. Du poisson? Mais pourquoi quelqu'un a droit à un cocktail et moi a du poisson? C'est tellement dégoûtant et puant. Garde-la loin de nous. Et dépêche-toi de manger avant qu'elle ne fasse puer toute la pièce. Et si je vous mise, c'est de votre faute. Oh, comme c'est dégoûtant. Non, je ne peux pas manger un poisson entier. Mais tu dois le faire. D'accord. Wow! Mais je vais être malade rien qu'en regardant. Horrible. Mais pourquoi vous m'avez fait manger ça? Non, mais arrêtez. Pourquoi tu rigoles? Tu verrais mieux de te pêcher et d'ouvrir ton coffre-fort. Je suis d'accord, Eliganta. C'est tout? Un bonbon, Skittles? Alors, ça doit être très sabreux. Un bonbon ordinaire, bizarre. Wow! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Les filles! Je crois que j'ai des Skittles! Je rêve de la boire depuis que je suis toute petite. Cool! Maintenant, je porte des deux quantités infinies de bonbons. Je peux en avoir aussi? Bien sûr! Miam! Kate, tu veux? Non, c'est trop dégoûtant. Cool, c'est vraiment la seule maladie cool. Kate, tu ne veux pas essayer? Non, j'ai dit que non. Dégoutant. Qu'est-ce pour que je couvre le coffre-fort en première? Quelle surprise! Je n'ai jamais eu autant de pro-pip. Ils sont tellement habituels. C'est de la marmolade. Les filles, vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Non? Est-ce que ça a un bon goût? Bien sûr! C'est incroyablement délicieux. Je mange chaque pop-it le plus vite possible. Oh oui! Oui, on veut vraiment manger. Je pense que Kate ne sera pas contre. Si on prend juste une bouchée de le reste de pop-it. Non, elle ne sera pas contre. Oh non! Non, bien sûr que je serai! C'est tout à moi. Bon, je me demande ce qui m'attend moins. Oh non! Je n'aimerais pas le savoir. J'ai tellement peur des verres. Pourquoi je suis punie comme ça? Toi? Non mais pourquoi moi je suis punie? Enlève-moi cette horreur. Je vous en supplie. C'est vrai, j'ai une idée géniale. Un petit coup d'aspérateur sauvera Kate. Oh oui! Oh non! Non mais un verre! Non mais quel verre! Juste au-dessus de ta lèvre. Oups! J'en ai manqué un. Kate, lâche l'aspérateur. Arrête de l'embrasser. Bon, le travail est terminé. Quel beau travail que j'ai fait. Oh wow! Kate, tu devrais boire tes lèvres. Tu ressembles à une grénoie. Mais... Réalisé problème des autres n'est pas bon. Vous devrez finir vers vous d'affront ça. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est affreux ou dégueulasse? Éloignez-le de moi. Non! Vas-y, regarde ce qu'il y a dans ton coffre. Oui. Wow! Il y a une sorte de potion là-dedans. J'espère que cela fera de moi la plus belle fille du monde. Quelle sensation bizarre! Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi, s'il vous plaît! Non, je suis tellement petite! S'il vous plaît, donnez-moi un haut! Ah, tellement mignonne! Non, je veux tellement la toucher! Je suis maintenant la fille la plus petite du monde. C'est le bon côté des choses. Par exemple, pour Pete, c'est vraiment un trampoline. Elle est tellement mignonne! Ça me donne envie de la caresser. Ah, ça fait mal! Regarde ce que tu as fait à mon doigt! C'est bon, elle devrait payer pour ça. Kate, je suis voir une petite fille combattre en verre, n'est-ce pas? Je pense que c'est très divertissant. Vas-y, vas-y! Julie, nous croyons-toi! J'espère qu'elle s'en sortira. Tiens! Tiens! Oui, oui, oui! Ouais! Julie a gagné! Jolie félicitation, c'était vraiment cool! Elle est finie de cela grâce à votre soutien. Qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci? Oh non! Je ne vais pas manger de la viande crue. Les filles, je suis désolée, mais c'est trop. Tiens, une assiette pour toi et bon appétit! Non, mais vous êtes tellement cruelle! Ce n'est pas de la viande, c'est du couchouc! Je n'arrive pas à mordre. C'est bon, j'en ai assez. Un couteau et une fourchette devraient t'aider. Alors mange. Oh! Je crois que j'ai un peu exagéré. Oups, je pourrais même manger une assiette. Oh! Les gens n'ont pas inventé la viande de bruit pour rien. Céréales de manger crues. Un seul beau chemin en malade. Je n'en peux plus. Il était mieux d'ouvrir ton coffre-fort. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Une baguette magique! Je me demande quel genre de sort ça peut faire. Il faut juste la faire tourner. Ah! Non, me frappe! Je pense que j'ai bien pris. Ça va y me brûler! Regarde ce que t'as fait! C'est apparente de brûler les affaires des autres. C'est pas moi, c'est la baguette magique. Non, mais elle est prête à me frapper moi. Mettons-la sur la table. Qu'est-ce que c'est le temps pour toi d'ouvrir le coffre? Oui, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bon. Oui, il l'a quand même glacé. Bah, les pattes. Je n'ai qu'un seul sort. Il n'y a pas trop de crème glacé. Alors, c'est à moi. Non, mais une telle cuillère n'est pas assez bonne pour manger. Je vais donner quelque chose de plus grand. Oui, maintenant, c'est parti. Il n'y a rien de plus cool que la crème glacée lors d'une journée chaude d'été. Laisse-nous au moins lécher. Eh non! On met tes brûler ongles dans la bouche. Ratine. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu dur. Bon, je sais comment la sauver. Une baguette magique, Tedouan. Merci. Les filles, merci beaucoup. Sans bouche, je les porte au jour. Et comme ça, je ne fais que brûler. Arrête, suis-en un peu. C'est une excellente occasion de cuisiner les reusses de viande. Au lieu de la viande bleue, je vais avoir un délicieux kebab. J'étais juste à temps pour avoir faim. Kate, ta tête boule m'a sauvée. Miam. Oui, c'est très, très, très beau. Merci, Kate. Elle est en train de découvrir ce qui m'attend cette fois-ci. C'est ça, hein? Tout le monde aime le Nutella. Je ne fais pas exception. Eh, regarde ce que t'as fait. Pas de problème. Je vais te réparer. Oh, ça fait mal. Arrête de jeter le couvercle dans tous les sens. Je ne le ferai plus. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est manger ces délicieux Nutella. Julie, tu ne dois même pas rêver de pâte au chocolat. Et j'ai le temps de l'essayer. Comme tout le monde est avide. Mais en fait, je n'ai pas eu de goutte non plus. C'est bon. Oh, les filles, j'ai un problème. Maman est coincée dans le pot. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un ami? Même si elle est vraiment une padine. Vas-y, vas-y. Encore un peu. Enfin. Oh, il reste même de la pâte dans le pot. Juste pour nous. Merci beaucoup pour votre aide. J'ai commencé à penser que j'allais devoir vivre avec un pot sur les bras. Oh, il reste un peu quête. Pourquoi t'es là? Vas-y, ouvre. Ça sent pas bon. Oh, non. Il y a un morceau de fromage et de trisodon qui m'attend à l'intérieur. Les filles, cela me dépasse. Je pense que Julie et moi pourront t'aider. Bien sûr que nous le ferons. Nous allons t'aider à mettre du fromage dans ta bouche. Oh, je me sens pas très bien. C'était juste dégoûtant. J'ai presque vomi. Julie, qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Oui, je suis très curieuse de le savoir. Oh oui, nous sommes en fin de libre. Oui. Hors d'ouvrir les boîtes. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Oh, n'importe quoi. Regarde, il y a autre chose. Il doit y avoir une clé dans cette boîte. Oh, ouais. Non mais, j'y vais pas, moi. Je propose de résoudre cela avec l'aide d'une comptine. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais chercher la clé. Bon, je vais devoir chercher la clé. Oh, c'est quelque chose de mouillé. Probablement de l'ordinaire. Bon, j'ai peur quand même. Mais, j'espère que ça va aller. Non, c'est pas la clé. C'est un poisson. Ouais. Oh, regarde comment il est beau ce poisson. Je vais le remettre à l'eau. Nous sommes toujours intéressés par autre chose quand même. Et voilà la clé. Marie, viens avec moi. Clé rouge signifie qu'elle est avec elle. On peut ouvrir le coffre-fort rouge. Et voilà, on ouvre. De la dynamite. Non mais, vraiment? De la dynamite. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je sais pas, je sais pas. Oh, j'ai une idée. J'espère que j'ai pris des pences. Euh, ouais, je cherche. Ouais, bien sûr. Marie, tu peux couper le fil? Euh, tu ferais mieux de faire ça, toi. Bon, je vais essayer. J'espère que je ne vais pas déchirer avec cette dynamite. Il me semble que le fil jaune serait la bonne solution. Oh, ça a marché. Oh, rien n'a fonctionné. Oh, n'importe quoi. Oh, c'est tellement sale. Mais j'ai une idée. Je vais avoir besoin de ce truc-là. Oh, mais c'est quoi? La brosse? Non, mais arrête d'être paresseuse. Il faut chercher la clé suivante. Vas-y, va-t'en. Oh, ouais. Bon, je suis forte. Je peux le faire. Hmm. Je me demande ce que c'est. C'est bizarre. Oh, ouais. C'est l'eau sans mormelade. Et au fait, c'est très bon. Mais j'ai plutôt besoin d'une clé. Et là, voilà. Je ne vais pas laisser tomber. Vas-y, Mia. Ouvre le coffre. Euh, oui, bien sûr. Mais peut-être toi? Toi-même? Bon, vas-y. Je vais le faire. Bon, voyons voir. Oh, waouh. J'ai tout le visage en paillette maintenant. N'importe quoi. Non, mais en fait, c'est super cool. Tu peux faire un maquillage super brillant. Oui, regarde. Juste comme ça. Mais pourquoi t'as besoin de maquillage? Mieux vaut chercher la clé suivante. Il ne reste plus qu'espérer qu'il n'y aille rien de très effrayant à l'intérieur. Hmm. Quelque chose bouge. Ça doit être un dinosaure. Ou un crocodile. Non, ils sont trop gros. Voyons ce que c'est vraiment. Hmm. Oh, c'est ça. C'est un vrai caméléon. Il est tellement mignon. Je vais l'envoyer se reposer. Je n'ai besoin qu'une clé. Et là, voilà. Il est temps d'ouvrir le coffre-fort vert. Et c'est le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oui. Mais comment utiliser ce pistolet pour l'argent? C'est bizarre, ça. Oh, non. Mais regardez. Combien d'argent y a-t-il? Tout est pour moi. Je me sens comme la vie la plus riche du monde. Oh, oui. C'est génial, ça. Ouais. C'est parfait. Il y a tellement d'argent. Tout le bien finit un jour. Rends-moi mon argent et prends la clé s'il vente pour nous. Et si je gardais juste un peu? Hmm. Je vois tout, hein? Bon, je vais devoir récupérer la clé honnêtement. Oh, il y a quelque chose de cool et gentil et mou à l'intérieur. On dirait du sable cinétique, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà la clé. Il est temps d'ouvrir le coffre bleu. Bon, je me demande ce qu'il se passe si je tire par le lacet. Ouais. Wow, regarde. Il y a tout un tas d'orbites. Tire encore. Ouais, c'est super cool. Je suis la vraie reine de tous les orbites. Cool. Donc, il semble y avoir une nouvelle clé. Eh? Je devrais l'avoir. Hmm. Bon. Je me demande ce que c'est. Hmm? Bon. Oh non, ce sont des verres. N'importe quoi. Il faut récupérer la clé. Je ne peux plus jamais toucher à cette chose horrible. Ah! Oh! Je vais vomir, Marie. Sauve-moi. Oh! Tout a été décidé par lui-même. C'est cool d'avoir un joli coffre fort rose quand même. Oh! Et à l'intérieur, il y a de la mousse rose. Mais pas du tout mignonne. Oh! N'importe quoi. N'importe quoi. Ah ah! Et moi, je trouve ça marrant. Ouais! Génial. Et Marie, c'est à ton tour de récupérer la clé. Oui. Bon. Après les verres, il est particulièrement friand d'y mettre les mains. Oh! C'est encore dégueulasse. Je ne vais pas y toucher. Mais tu dois avoir la clé. J'ai traversé des verres, donc tu dois traverser quelque chose de terrible. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Oh! C'est un oeil! Oui, c'est un oeil. Il est très bon d'ailleurs. Mais... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est juste un bonbon. Vas-y, cherche la clé. Bon, d'accord. Et... Là, voilà! C'est l'or du coffre bleu! Ouais! Et là, j'ouvre. Voyons voir. Et c'est l'or du coffre bleu. Mia, je veux que t'appuies sur ce bouton. C'est fait! Ce n'est pas pour rien que j'ai cliqué dessus. Sinon, je devrais me tenir sous ce truc bleu dégoûtant. Oh! Oui, n'importe quoi! Bon, ce n'est pas pour rien que j'ai cliqué dessus. Sinon, je devrais me tenir sous ce truc bleu. Bon, je dois aller chercher la clé suivante. Oh, c'est quoi ça? Des cheveux? Oh, c'est vraiment dégoûtant! Ah, pourquoi j'en ai, moi? C'est dégoûtant, ça! Oups, je n'ai pas fait exprès. Elle est où, cette stupide clé? Là, voilà! Il est temps d'ouvrir le plus sombre de tous les coffres forts. Hey! Come on! OK! Bon, voyons voir. Yummy! Il s'avère que c'est dans le coffre-fort le plus sombre que c'est délicieux. Il y a plein de biscuits Oreo. Ouais! Génial! Comme c'est bon! Mia, tu pourrais me donner à notre biscuit? Oh, c'était juste délicieux! Peut-être qu'il y aura aussi quelque chose d'agréable dans le prochain coffre-fort. Bon, je dois d'abord trouver la clé. Donc, c'est quelque chose de coulant. On dirait des œufs crus, hein? N'importe quoi! Bon, je dois faire quelque chose. Mais j'ai trouvé la clé. Voyons voir ce qu'il y a dans le coffre-jaune. Mia, tu veux l'ouvrir? Bien sûr! Mais je ne le permets pas. Régule! Il y a clairement quelque chose de cool là-bas. Mais non, s'il te plaît! Oh, ouais. Il y a vraiment quelque chose de cool. Je suis sûre. Oh non! Oh là là! Il y a vraiment quelque chose. Oh, n'importe quoi. Je n'ai rien vu de plus drôle depuis longtemps. Tellement drôle! Arrête de rire. Il va chercher la dernière clé. Très bien! La poule! Bon, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est tellement dégoûtant! N'importe quoi! Ah! Ce sont des lavres! Oh! Mais il faut récupérer la clé. Oh! Enfin, je l'ai fait. J'ai failli me vannuir de peur. J'espère qu'il y a quelque chose de cool dans ce coffre-fort. Et ouais! C'est notre clé de la liberté! Ouais! Cool! On a réussi le challenge! Oh! Et là, il est tendre! Wow! Le chocolat? Cool! Mais qu'est-ce qu'il n'a pas avec elle? Mais comment je suis censée la manger? C'est complètement fondu! Je ne t'en dis pas! Bingo! Il faut penser à quelque chose de toute urgence. Je sais comment manger ma barre de chocolat. J'ai besoin de glace et de ciseaux. Oui! Maintenant, je vais essayer un peu. Oui! Si j'envergne ça un peu comme ça... Ouais! Je vais le manger super bien! Et c'est vraiment super amusant de dessiner à part le chocolat. Oh! J'en barbe déjà! Je vais essayer. Génial! Marie, pourquoi t'es assise là? Vas-y, ouvre! Oh! Oui, quoi? Non, pour tout quoi! C'est le chocolat qui est glacé! Bon, voyons! C'est appétissant! Mais c'est comme une pierre! Comment je vais la manger? Vas-y! Vas-y! Allez! Je vais essayer de lécher comme un conte de glace. Non, mais tu vas la manger pour toujours. Heureusement que j'ai le chocolat liquide. Je vais faire vraiment n'importe quelle forme et je vais bien la manger. J'ouvre d'abord. Non, moi! Vas-y, tu commences. Une gaufre congelée? J'aime bien les gaufres, bien sûr, mais pas congelées. C'est dur comme la pierre. Et qu'est-ce que t'as? Voyons voir. Oui, c'est de la chance! J'ai une gaufre toute prête et sabreuse. Miam! J'ai hâte de manger tout ça. Oh! C'est trop chaud! Oh non, maman! Marie, tiens ma gaufre. Oh, c'est beaucoup mieux. Merci. Mais comment je suis censée manger ma gaufre? J'ai une idée. C'est pour ne pas se saler. J'ai mangé avec une fourchette et un couteau. Et je vais bien souffler. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Stupide gaufre congelée. Allez, allez! Oh ouais! Peut-être qu'en petite bouchée, je pourrais la manger. Non, c'est encore dur. Bon, je ne vais pas la manger. OK. Nia, ne sois pas triste. Nia, ne sois pas triste. Regarde, ma gaufre est suffisante pour deux. Vas-y, serre-toi. Alors, on ouvre ensemble et allez. Wow! Un chocolat chaud avec de la marmelade. J'adore ça. Ouais. Mais c'est vraiment froid. J'ai une idée. Je vais voir avec une paille. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Ouais. Alors, j'ai vraiment du chocolat chaud. Ce n'est pas juste. Mon chocolat est si froid qu'il ne coule même pas. Et bon, j'ai bien le léché. Mais en fait, ça a bon goût. C'est comme la crème glacée. J'ai eu de la chance. J'ai des marshmallows, du sucré et le chocolat. Oh, c'est chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je sais. Je prends mes gants. Alors, ils ne vont rien sentir. Génial. Oh oui, c'est super bon. Vas-y, lèche tes glaçons. Pourquoi t'es la première? Allons-y ensemble. Trois, deux, un. Des nouilles. Yeah. Oh, c'est cool. Attendez. C'est congelé? Oh, je n'arrive même pas à sortir les baguettes. Oh non. Oh, et pas de chance. De mon côté, je suis sur le point de prendre un délicieux goûté. Je vais manier les baguettes comme un andija. Alors, essayons. Oh oui. Oh non. Ma bouche est en feu. Attention. Je ne peux pas m'en empêcher. Je sais comment faire foindre mes nouilles. Donne-moi un peu d'aide, Mia. Oui. Maintenant, je peux aussi manger mes nouilles. Oh, cela semble devenir plus facile. Ces noeilles sont trop épicées. Merci d'avoir aidé. Maintenant, je vais prendre une bouchée aussi. Oh, comment c'est appétissant? Désolée. J'ai vraiment oublié des manières. Un combat de doigts, un doigt qui passe en première. Tu ne peux pas me battre. Nous allons voir ça. Oui. J'ai gagné. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une sucette fondue. Et comment je suis censé manger ce truc? Ok. Bon. Qu'est-ce que t'as? Oh, wow. J'ai une sucette entière. Oui, je vais essayer. Oh. Ma langue. Alors? Je sais comment faire pour Mia. Alors, c'est où? Génial. Mia. Aide-moi, s'il te plaît. Ma langue. Vas-y, vas-y. Je vais le... Oui, j'ai réussi. Ta langue est en liberté. Quoi? Non. Pourquoi j'ai fait trop des fois? Quoi? Stupide blague. Bon. Je vais m'occuper de ma sucette. Oui. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire des bulles. Cool. Je suis très douée pour cela. Et ces bulles sont tellement savoureuses. Je peux essayer? Eh bien, non. Vas-y, pierre, papier et ciseaux. Oui, j'ai gagné. Eh, moi d'abord. Eh, moi d'abord. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Des nuggets. J'adore. Oui, j'ai hâte de les goûter. Oh, tellement chaud. C'est mieux comme ça. Quand c'est bon. Génial. Vas-y, Mia. Bon. Des nuggets surgelés. Comment je vais le manger? Je ne peux même pas ouvrir le paquet. Allez, je vais t'aider. Regarde. Comme ça. Tiens. Tu n'aurais pas dû... Non. Tu n'aurais pas dû l'ouvrir. Bon, je vais essayer. Aïe. Ouais. Ils sont comme une pierre. Bingo. Ouais, mais je vais les juste... Ouais. J'ai un peu à repasser? Non, ce n'est pas vraiment un peu à repasser, mais bon. Oui, génial. Ouais, c'est pour les cheveux. Mais c'est quand même cool. Oui, j'ai d'enjeun. Oui, j'ai hâte de voir. C'est qui? Ouais, je l'ai ouvert en première. J'ai de la pizza. Non, ce n'est pas juste. Désolée. J'adore les pizzas. Elle est tellement empêtissante. Génial. Maintenant, c'est ton tour. Bon, je ne suis pas sûre que c'est quelque chose de bon. Oui, c'est pizza. Ouais, mais c'est congelé. Bon, je vais quand même la manger. Aïe. Ça fait mal, mes dents. Comment je vais la manger? Non, je n'y arrive pas du tout. Je crois que j'ai une idée. Laisse-moi te donner un petit coup de pouce. Tiens. Mort. Et mâche. Marie, je pense que ça a marché. Merci. Oups. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Oh non. Mes dents. Stupide pitampire. Je sais ce qui va te remonter le moral. Tiens, sers-toi. Mais fais juste attention cette fois-ci. Oh non, j'ai encore eu de la nourriture minuscule. Et ça va très bien pour moi. Regardez comme ma barre de chocolat est grosse, Libby. Oui, la portion des masses, c'est quelque chose. Mais pour moi, ça va être très pratique à manger. Et ensuite, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. J'ai besoin de ma cuisine miniature. Je vais prendre une casserole et allumer le feu sur la cuisinière. Wow. Sarah, laisse-moi aussi regarder. Bien, voilà. Oh, c'est trop mignon. Maintenant, je vais faire fondre la barre de chocolat et accélérer le propitifus avec une spatule. Et je vais aussi ajouter du lait. Et faire un délicieux cacao. Oh, vous sentez déjà? Et alors? Maintenant, il est temps pour moi de voter mon chef-d'œuvre miniature. Voilà. Oh, c'est bon. Mais c'est très peu. Oh, c'est tellement comme ça. Non, mais arrêtez de rigoler. Vas-y, mange ton chocolat. Avec plaisir. J'adore le chocolat chez Zipérette à en manger au petit-déjeuner, au déjeuner au dîner. Oh oui, c'est un vrai plaisir. Britney, on sent tes manières. Désolée, je me suis emportée. C'est au tour de Sarah. Hé, tu vas où? T'as déjà mangé ta barre de chocolat? Et ça, c'est à moi. Euh, départ à ce doigt de l'emballage, c'est le moment de deviner une maison en chocolat fantaisie. Trouvant la taille à l'aide d'un mètre dur au bain. Voilà. Maintenant, je peux utiliser la scie. Comme on dit, il faut mesurer cette fois et couper une fois. Dans mon cas, il faut couper cette fois. Le toit est prêt. Les murs sont prêts. Oh, j'ai toujours rêvé d'une maison en chocolat. Wow. C'est cool. Merci. Et enfin, quelque chose d'agréable. La dégustation. Oh, un perfecto. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais n'importe quoi. Oh, c'est ma maison. De sourire. C'est ce que j'adore. Oh, quelle portion qu'elle a, Sarah. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Sarah, maintenant, c'est à mon tour de rigoler. Bon, d'accord, tu peux commencer. Avec un peu de chance, je vais couler cet arbre dans mon lait. Oh, non. Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Il faut que j'en prends ça. Oh, oui. Il va falloir que je le boive pour trouver le biscuit. Oh, un. Non, mais en fait, j'en ai fait trop. Oh, t'es tellement drôle. Oh, regarde, voilà ton biscuit. Et oui, j'étais tellement impatiente de le manger. Oh, c'est cool. Britney, maintenant, toi. Oh, j'adore l'odeur. Maintenant, je vais tremper tout cela dans du lait. Mais je vais le mélanger avec une paille pour que ça soit un cocktail. C'est génial et c'est bon. C'est tellement bon. Alors, j'en voudrais d'autres. Vas-y, Emma, commence. Alléluia, je suis encore ressaisie. Oh, quel biscuit lourd. Il ne s'y en drape pas dans le verre. Hmm, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que je sais. Je dois rendre les biscuits petits pour pouvoir les tremper dans le lait. Et je peux le faire en rien de temps. J'adore. Alors, c'était. Maintenant, le rio est de té-papé. Voilà, j'ai hâte de goûter tout cela. Hmm, j'adore. C'était super. Un moment. Maintenant, il faut que je finisse le lait avec le biscuit. Maintenant, je suis pleine. Oh, t'es en forme pleine. Hmm, seulement 4 centimètres de nuit. Je m'entendais aussi à plus. Et moi, je suis absolument ravie. Wow, quelle portion. Ouais, Sarah, regarde. Non, mais arrêtez. Je vais commencer. Et pour éviter de me salir les mains, je vais utiliser des baguettes. C'est bon. Maintenant, moi, oui. Des baguettes, c'est pas très pratique. Je vais manger des nouilles, un morceau à la fois. Regardez comme c'est cool. Réveillez-nous quand on aura fini. Oh, les filles, en fait, tout va bien. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Tadam ! Enfant, j'ai attendu mon heure. C'est bizarre, en fait. Ah, vous ne comprenez rien. Et maintenant, vous allez tout comprendre. Et voilà. Wow. Regarde. Brittany a tricoté une écharpe avec des nouilles. Alors, vous l'avez bien maintenu. Génial. Stylé, n'est-ce pas ? Et bon. Les céréales au lait sont mes préférées. Elles sont si mignons quand elles sont petites. J'ai un paquet moyen, c'est super. Bingo. C'est de la chance. J'ai un repas géant. Wow. J'ai une si petite portion. D'accord. On y va. C'est sucré. Oh, juste un seul. Bon. Maintenant, je vais boire du lait. Juste une goutte. Oh, non. Sarah, maintenant, toi. Oh, avec plaisir. Oh, j'adore les céréales. Wow. T'as de la chance. Et maintenant, je peux boire du lait. Et oui. Je vais mélanger les deux. Maintenant, c'est plus bon. Emma, tu peux commencer. Oui. Attendez. Il faut prendre le bol. Oh, tu peux faire comme ça ? Oui. Tout est pour les règles. Oh, c'est tellement lourd. Je vais verser les céréales dans un bol. Et verser du lait dessus. Oh, ça, c'est la portion. Oh, le lait est si lourd. Il ne faut pas que je tombe. Voilà, j'ai réussi. Et maintenant, le truc le plus agréable. J'adore. Oui, c'était tellement bon. On est dans un challenge. Et avec des gâteaux. On crème sur moi qui commence. J'ai vraiment hâte de voir qu'il fait un diziendron complaisé mon gâteau. Wow, ces trous pourraient tourner sans fin. Mais personne ne m'empêche de l'arrêter moi-même. Pour que les choses restent justes, je vais fermer les yeux. Quoi ? Quoi ? Wasabi ? Je rêvais tellement que je serais des goodies. Mia, c'est à ton tour de faire tourner la roue. J'espère au moins avoir de la chance. Wow. Mais s'il y a une flèche entre les deux, cela signifie que je n'obtiens rien. J'avais tort. J'ai tout eu. Et la meilleure partie, je peux décourir le gâteau et le rendre encore plus délicieux. J'adore le Nutella. Mais comment faire pour qu'elle s'étale uniformément sur le gâteau ? C'est vrai ? Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Je demandais l'aide d'accessoires de construction. Une spatule devrait m'aider. Wow. Ça a l'air délicieux. J'adorerais essayer ce gâteau aussi. Et ce n'est pas tout. Maintenant, tu dois bien étaler le chocolat sur le gâteau avec le rouleau. Maintenant, nous pouvons passer au chocolat. Et maintenant, on peut se débarrasser des emballages et ensuite se mettre au travail. Bingo. Waouh ! Waouh ! Il est très important de ne pas se tromper dans les dimensions. Il faut donc d'abord de mesurer avec un maître ruban. Tout correspond à une taille parfaite. Maintenant, on peut faire une décoration pour le gâteau. Kate, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'attends-la ? Ouais. Ça a une odeur forte ! Je vais prouver que je suis courageuse. Je n'ai pas peur d'un peu d'wasabi. Il ne reste plus qu'à répartir le wasabi sur le gâteau. On peut utiliser une spatule pour cela. Je ne pense pas que cela dérangerait Mia. Ouais, il y a même des restes de Nutella. C'est fait. Quoi ? Il n'y a pas besoin de laver la spatule. Il y a besoin de la rendre à Mia pour qu'elle ajoute du poumon à son gâteau incroyablement délicieux. Bizarre, pourquoi le chocolat est-il vert ? Euh, on dirait que c'est du wasabi. Kate. Non, t'as pas honte de toi ? Comment tu oses ? Et si tu me frappais dans l'œil ? C'est tout. Assez parlé. C'est l'heure de manger. Je pense que Kate a perdu la tête. Souhaitez-moi bonne chance. Alors ? C'est bon pour toi ? Il était temps que je mange du gâteau, moi. Quelque chose me dit que ce sera absolument magique. J'avais raison. C'est le gâteau le plus savoureux que j'ai jamais goûté. Je ne peux pas m'arrêter. C'est une véritable bombe de chocolat. Bombe de chocolat ? Par contre, je n'ai pas de gâteau, mais un vrai feu. Bon, allons-y. Oh non ! Dans ma bouche ! Aidez-moi ! Il faut plus ! Non ! Va-t'en ! T'as une punition qui t'attend. Ça ne sera pas dur. Oh non ! En fait, j'avais tort. Je déteste les œufs. Bien fait pour toi. Tu sauras comment voler. C'est quelque chose de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que tu doives mettre des œufs dans le gâteau. Tu dois mettre tous ces œufs sur toi. Oh non, je suis toute mouillée. Horrible. Ça va être délicieux. Et pourquoi tu dors ? Ah, c'est vrai. Oui, je l'ai sous-sette. Et qu'est-ce que j'ai moins ? De la nourriture pour chien ? Mais je ne suis pas du tout un chien. Mais tu dois le manger. Et il y a un baril entier de délicieuses œufs qui m'attendent. Personne n'a jamais goûté de nourriture pour chien. Peut-être que c'est un pétri, c'est bon ? Seulement, j'ai du mal à l'ouvrir du tout. Ah, il y a eu bon spécial pendant tout ce temps. Oh non ! Oui, rien que l'odeur de cette nourriture me rend malade. Et j'aime beaucoup les sucettes. Si égne. Si savoureux. Ils ont vraiment leur place sur un gâteau sucré. Ils complèteraient leur saveur. Incroyable. C'est devenu magnifique. Essayons. J'adore ce morceau. On peut sentir l'écreur. J'aime bien. Kate, arrête de me regarder et mange ta nourriture. Non, mais si je vais tout mettre, ça va mal se terminer. Oui, en fait, ça suffit. Non, vas-y, mets tout. Mais pourquoi t'es si méchante ? T'es heureuse ? Maintenant, je ne mange pas de gâteau, mais un bol de nourriture. J'espère que je ne vais pas vomir. Oh ! Hey, you ! C'est vraiment dégoûtant ! Oh, salut bébé ! Tu veux manger quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Devient le chien ! Je suis allergique au chien ! Vas-y, sors d'ici ! Oh, elle est tellement méchante ! Si le chien peut le manger, alors moi aussi. Oh non, en fait, je ne pourrais pas. Pourquoi tu râles ? Mes bonbons sont vraiment acides. Même toi, tu aurais dû voir ton visage. Dommage que mon téléphone soit loin. J'aurais pris une photo comme ça. Ah, c'est vrai, pendant que t'es gelée par ton égoreur, je peux donner la nourriture à la personne à qui elle a été réaffectée. Bébé fille, bon appétit. Le chien est encore là ? Quitte, t'es encore en font les règles et tu n'as pas mangé sur ce qu'on t'a donné ? Lors de la rue de punition. Oh non ! Ah, peut-être que tu ne devrais pas ? D'accord. Bon, tu le feras de toute façon. Oh non ! Ça va ruiner le maquillage ! Et ça va être amusant ! Sur le bouton, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, mais arrête de sentir. Tu ne peux pas manger ces trucs. C'est faux. Mon poppy t'est fait de marmelade. Et c'est vraiment très bon. Waouh ! C'est de la bonne chance. Eh bien, voilà, il ne reste plus grand-chose. Je le fais rapidement. Qu'est-ce que vous regardez ? C'est à vous. Peut-être que mes poppy sont aussi de la marmelade. Je ne pense pas qu'ils sont trop durs. Oh, c'est du chocolat. Je suis encore plus chanceuse que je ne l'ai pensé. Mon chocolat blanc préféré avec des bonbons à l'intérieur. Oui, j'aurais aimé pouvoir le goûter. C'est un bon point que tu l'as soulevé, Phoebe. Je ne vais pas partager. Mia, tu as de la peinture partout sur ton visage. La belle affaire. Je peux réparer tout ça. C'est ça. C'est presque propre. Bon, je suis le seul qui reste. C'est une excellente nouvelle. Je me demande ce qui sont faits des poppites. On dirait que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des vrais poppites. Cool. Nous pouvons jouer. Mon Dieu, c'est tellement plaisant. Oui, je pourrais définitivement l'utiliser en ce moment. Wow, des chips. Oui, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais pourquoi chacun de nous n'a qu'un seul pot? Je ne sais pas. Mais je pense que nous devrions essayer quand même. Alors, Phoebe? Je ne comprends pas. Oh, non! Les chips aurais d'air dans un tonneau ici, là. Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle. Je pensais que le pot s'est vide. C'est bien pour moi, au moins, prendre un petit d'encar. C'est ça. Bon, il est temps de vérifier ce qu'il y a dans mon pot. J'espère qu'il y a une plus grande portion. Oh, ouais! Pas du tout. Ce pot n'a pas de fond. Il n'y a pas de chips non plus. Danny, jette un coup d'œil à la table. Les voilà. Comment j'ai pu les manquer? Je pense qu'il y a un dizaine entière ici. C'est des tumeurs mieux qu'une seule chips. Félicitations. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai une allée. Oh, j'ai envie vraiment d'éternuer. Oh, je suis soulagée. Elle est maintenant en train de se réfléchir. Oh, c'est reparti. Non, mais t'as souvelé toutes tes chips. Bon sang de mia. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Fais-moi confiance. Je sais comment gérer la nourriture. Wow, c'est beaucoup de chips. Elle ne suffit jamais. Il y a un certain temps dans cette pile. Ça te dérange si j'essaie? Bien sûr que ça me dérange. Ne vous appréchez pas de ma nourriture. Je peux très bien me débrouiller toute seule sans votre aide. Incroyable. Comment t'as réussi à faire de nourriture tout ça en toi? Je suis capable de plus que ça. Oh, wow. On dirait que quelqu'un s'étouffe. C'est le moment de sauver Mia. Une seconde. Je suis en route pour vous aider. Voilà. Bien, c'est beaucoup donné. Vous êtes en remise. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette couque? Non, mais ça va partout. Quelqu'au chemin, je suis toute mouillée. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Wow, il y a tellement de Kit Kat. Je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup. J'ai dit d'entre eux, ce n'est pas mal. Et bébine avec un sol. Perdante. Mais je suis sûre que c'est le plus sabreux de tous. Attention, pas besoin de jeter les emballages sur moi. Oh, quel effet ce couche de chocolat. C'est génial. J'adore aussi les gaufres à l'intérieur du Kit Kat. T'as des mouillettes partout. Désolée, c'est sorti complètement par accident. Nous te le rappellerons encore une fois. Une autre fois, mais pour l'instant, il n'y a besoin de s'occuper de ce chocolat. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Avec quelle habilité et quelle répudité tu t'es débarrassée des emballages, cool. Oui, c'est complètement inutile. Je ne suis intéressée que par le chocolat. Je n'arrive pas à le couper avec une fourchette à un côté. Je vais me débrouiller sans ça. Comme c'est bon. C'est incroyable. Oui, je ne peux pas m'arrêter. C'est incroyable. Où sont passées tes manières, Mia? Tu n'as pas l'air d'être toi-même. Une barre de chocolat s'est tombée. Quand ça habite, je ne voudrais pas me trouver dans d'un moment chaud. Tu n'es pas méfiant pour rien, Danny. Quiconque essaie de prendre ma nourriture doit prendre. Danny, reprends tes esprits. Tu as encore une centaine de barres de chocolat à manger. Oui, tu as raison. Oh non, je ne peux pas faire comme ça. J'ai besoin de quelque chose de spécial. J'ai décidé de construire quelque chose d'énorme. C'est une structure que vous n'avez jamais vue au partage, je vous le jure. Ça a l'air vraiment incroyable. J'aurais besoin d'une échelle pour monter au sommet. C'est fait. C'était la dernière brique sucrée. Ne me demandez pas de descendre. C'est vraiment bien ici. Si il n'y a pas, peu importe. C'est même bon pour nous. Désolée, Danny. Mais ton construction s'est terminée. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais j'ai fait tellement d'efforts. Oui, il n'y avait pas d'autre option. Nous devrions faire ça pour le chocolat. Mais oui, et nous ne regrettons rien. Ça me valait la peine. Quand aurons-nous la chance d'avoir une telle envie de sucrer? Et on peut jeter tout ça? Euh, je suis là. J'espère que je ne vais pas manquer. Je me sens un peu tourti. Heureusement que j'ai mon casque. T'es si doule. J'ai finalement obtenu le plus gros lot de tous les temps. Une centaine de chewing-gums. Qu'est-ce que vous avez? Vanilla, console chewing-gum. Ne pense pas. Je pense que c'est très drôle. Regardez, il y a un chewing-gum. Non, mais il y en a vraiment beaucoup, en fait. Mais je suis désolée. Je ne pensais pas que je pouvais te frapper. Bon, commençons. J'ai montré comment fonctionnaient les vrais fans de chewing-gum. Ce serait génial s'ils ne jetaient pas les ordures partout. Mais arrête, n'importe quoi. Tu n'aurais pas dû me frapper, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Danny? Ça a l'air bizarre. Mais c'est très pratique. Deux secondes, j'ai déjà mis tous les chewing-gums dans ma bouche. Maintenant, regardez les bulles que je peux faire. Wow, tu devrais travailler dans un cirque. J'espère que c'est un compliment. Si c'est le cas, merci, Mia. Bravo, c'était génial. Maintenant, c'est le tour de Mia. Wow, tu as encore à enlever l'emballage dans sous le cou, génial. Je peux faire des trucs comme ça facilement. Je peux aussi espérer le chewing-gum dans ma bouche comme un aspirateur. Wow, une grosse bulle. Je pense qu'il est temps que je fasse éclater. Désolée, Mia. Je ne peux pas m'empêcher. Je ferais mieux de me couvrir. Qu'est-ce que tu as fait, Danny? Je ne peux rien voir. C'est probablement parce que le chewing-gum part tout sur mon visage. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Tu viens de te faire épiler les sourcils. Oh non! C'est horrible! C'est vraiment pas très agréable de regarder tout ça. C'est ta propre faute. Maintenant, je vais bien. Elle est temps pour moi de faire travailler mes mâchoires. Attention, Phoebe, tu pourrais casser la table. J'ai mal calculé ma force. J'étais très pressée d'enlever les emballages de mes chewing-gums. Désolée. Mais t'as quoi une bouche en coucule? Comment tu fais pour enlever autant de nourriture là-dedans? Allez, ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Pippe, tu vas où? Stop! Je te tiens. Oh non! Ben, ça ne sert à rien. Son ballon s'est avéré être très gros. Mais nous devons la sauver. J'ai une solution. Nous devons tirer une ronde et faire glatter le ballon. Bon, ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense que je peux le faire. Oh là, t'as arrêté ton coup. Laisse-moi essayer. T'es sûre? Oh, ma bulle a éclaté. Ça a fonctionné. Mais maintenant, non, elle tombe. Je vais essayer de l'attraper. Wow, t'as encore échoué. Désolée, j'ai fait de mon mieux. Eh bien, merci.